C'est à son siège, situé au 205 rue José-Joseph à Miarengangang, au quartier ancien Sobraga de Libreville, que l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a présenté son programme d'activité de l'année 2020 concernant la formation et la reconversion des joueurs gabonais dans les corps de métiers appropriés pour chacun à la fin de leur carrière sportive. « Aujourd'hui, on a envie de faire en sorte que la formation soit mise au niveau de nos adhérents à travers les programmes que nous sommes en train de mettre en place, donc l'accompagnement par exemple pour tout ce qui est BPC et BAC et accompagnement sur tout ce qui est formation professionnelle. » Avec une moyenne d'âge de 26 ans, 54 footballeurs gabonais évoluant au Gabon sont détenteurs du baccalauréat, 8 d'une licence et 9 disposent d'une formation professionnelle, soit 20% seulement disposent d'une qualification. Des chiffres que l'ANFPG souhaite voir à la hausse. « L'objectif que nous nous assignons, c'est celui de faire en sorte qu'on ait le maximum de diplômés, qu'on ait le maximum d'adhérents qualifiés. » L'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a pu établir une cartographie précise des formations disponibles pour les joueurs. « Aujourd'hui, on a fait une photographie de l'instant. On a un constat aujourd'hui. Donc à partir de ce constat-là, on ira crescendo pour un an, deux ans, trois ans plus tard, essayer de faire le bilan en termes d'adhérents diplômés, en termes d'adhérents qualifiés. » Après enquête, il ressort aujourd'hui que sur 303 adhérents au programme de la dite association, plus de 250 ont la volonté d'être scolarisés et diplômés, ce qui cadre totalement avec l'un des objectifs de l'ANFPG, accompagner les jeunes footballeurs en activité et préparer l'issue de leur carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada